Les podcasts de mythes et légendes en question Aujourd'hui, l'harmonie mystique de Sécha et Thoth dans la mythologie égyptienne. Sécha est la déesse égyptienne de l'écriture, de la réflexion et de la mesure. Elle occupe une place unique dans le riche panthéon de l'Égypte ancienne. Elle est souvent associée à Thoth, le dieu de la sagesse, de la connaissance et de la magie. Leur relation complexe remonte à des millénaires dans l'histoire égyptienne. Sécha est généralement représentée comme une femme portant une robe rouge et une étoile à sept branches sur sa tête. Elle tient un parchemin et une plume d'écriture, symbolisant son rôle en tant que patronne de l'écriture et de la mesure. Son nom signifie littéralement la scribe, soulignant son importance dans le processus d'enregistrement et de préservation des connaissances. La déesse Sécha est souvent considérée comme la collègue de Thoth, dieu également associé à l'écriture et à la sagesse. Cependant, contrairement à Thoth, qui était souvent liée à la magie et à la lune, Sécha était spécifiquement liée à la mesure et à l'architecture. Elle était souvent invoquée lors de la construction de temples et de monuments. Elle jouera un rôle crucial dans l'établissement des fondations et dans la détermination des dimensions correctes. La relation entre Sécha et Thoth est complexe et a suscité de nombreuses interprétations parmi les égyptologues et les chercheurs. Certains voient en eux des partenaires complémentaires, chacun apportant une expertise unique dans le domaine de l'écriture et de la sagesse. D'autres pensent que Sécha et Thoth pourraient être deux aspects différents de la même entité divine, incarnant ainsi des aspects différents de la connaissance et de la création. L'association de Sécha avec la mesure et l'architecture la relie étroitement au processus de création et de construction en Égypte ancienne. Les prêtres et les architectes la priaient souvent pour obtenir de l'aide dans la réalisation de projets monumentaux, croyant que sa sagesse et son pouvoir de mesure étaient essentiels pour assurer le succès de leurs entreprises. Dans certains mythes, Sécha est décrite comme la compagne de Thoth, et ensemble, ils ont joué un rôle crucial dans la création du monde et dans l'élaboration des plans divins. Leur collaboration symbolise l'importance de l'écriture et de la sagesse dans la compréhension et le maintien de l'ordre cosmique. L'association de Sécha avec l'écriture la lie également au rituel funéraire et à la préservation de la mémoire. Elle était souvent impliquée dans le processus de peser du cœur, une pratique rituelle où le cœur du défunt était pesé contre la plume de Mahat, pour déterminer son admissibilité à l'au-delà. En conclusion, Sécha, la déesse égyptienne de l'écriture et de la mesure, occupe une place unique dans la mythologie égyptienne en tant que gardienne du savoir et de la sagesse. Sa relation avec Thoth, le dieu de l'écriture et de la magie, renforce son rôle crucial dans la création et la préservation de l'ordre divin. À travers les siècles, son importance a perduré, faisant d'elle une figure emblématique de la riche tradition religieuse et culturelle de l'Égypte ancienne. De nos jours, la déesse Sécha reste souvent une référence dans le milieu journalistique de la presse écrite, avec quelques adeptes bien connus. Merci d'avoir suivi ce podcast, à bientôt sur MLQ pour d'autres récits légendaires. Les podcasts de mythes et légendes en question. L'harmonie mystique de Sécha et Thoth, dans la mythologie égyptienne. The Time Machine The Time Machine Sous-titrage Société Radio-Canada